Alors effectivement partenaires privilégiés parce que je pense qu'on a tout d'abord j'en suis convaincu d'ailleurs des valeurs communes je parle et là j'entends ce qui est ADN au niveau du territoire on a vraiment partage avec la CCI notamment et depuis le départ c'est pour cela qu'on est présent un ancrage territorial fort que ce soit au niveau du maillage auprès des agences physiques et également sur la présence au quotidien d'autres entrepreneurs d'être présent au quotidien en ces temps de crise également en réalisant par exemple en l'année 2020 quasiment un milliard d'euros de PGE en dédiant une task force vraiment pour répondre au plus vite et au mieux sur les attentes liées aux contraintes sur l'épisode qu'on a vécu et l'idée voilà c'est par cet ancrage régional cette proximité là avoir les forces et les capacités nécessaires à répondre le plus vite possible pour être présent auprès de nos entrepreneurs donc l'idée c'est vraiment d'être là au quotidien adapter nos outils et c'est ce qu'on a fait notamment avec cette période de PGE suite au confinement successif ça s'arrête pas là ça s'arrête également ça s'arrête pas là puisque on intervient également sur l'approche conseil on a également mis à disposition des outils qui leur permettent également de rebondir puisqu'effectivement une crise c'est pas terrible ça fait mal mais on doit aller de l'avant et on doit rebondir qu'est ce qu'on peut donner comme exemple l'approche monétique avec la mise en place de solutions digitales pour accompagner notamment je pense à nos restaurateurs qui ont dû revoir leur business model et puis intervenir par biais de la livraison par exemple ou par la distribution avec des nouveaux partenaires donc s'adapter au quotidien